Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec François-Henri Benamias, je n'ai plus besoin de te présenter. Merci à toi en tout cas de m'accueillir dans ton bureau. Aujourd'hui on va parler de ton parcours, de ce que tu as fait chez Audemars Piguet. Et ma toute première question c'est comment tu es venu cette passion pour l'horlogerie ? Alors ça n'a pas démarré par une passion de l'horlogerie du tout, sauf que j'avais des affinités avec une marque à l'époque qui s'appelle Swatch. J'étais un des plus grands collectionneurs de Swatch au monde, quand même à une époque. J'ai fini par vendre ma collection à Swatch. Donc ça c'est mes débuts avec une montre. L'horlogerie et la façon dont je débarque chez Audemars Piguet c'est un peu particulier puisque c'est une rencontre improbable à Saint-Barth en vacances. Avec quelqu'un avec qui je deviens copain qui m'a offert ensuite la possibilité de travailler pour Audemars Piguet. Donc j'ai démarré en France en 1994, il y a maintenant quasiment 29 ans. Comment tu étais à l'âge de 20 ans ? Quelles étaient tes ambitions ? Est-ce que tu te pensais un jour te retrouver à la tête d'une manufacture aussi ? Jamais. Jamais. À 20 ans, mon rêve était de devenir le meilleur joueur de golf que l'histoire du golf ait connu. Ok. Mon idole était Severiano Ballesteros, c'était un des meilleurs joueurs mondiaux, c'était mon idole absolue et je voulais être meilleur que lui. J'ai raté lamentablement et donc il a fallu que je commence à travailler. Donc j'ai joué d'abord de manière professionnelle pendant quelques années et puis j'ai arrêté à l'âge de 23 ans pour dire je n'y arriverai pas, c'est pas mon truc. Et un des copains que je connaissais dans le monde du golf m'a dit « tu vas venir bosser avec moi ». Et j'ai commencé dans le monde de la mode que je ne connaissais pas non plus. D'ailleurs, mon premier boulot, ça n'a pas été de faire la promotion de marque de mode pour commencer, ça a été de mettre des fringues dans des cartons et les envoyer. Et j'étais au département shipping. D'accord. Voilà, c'est ça mes débuts dans le monde du luxe. Et donc du coup, tu découvres Audemars Piguet, tu commences… Sept ans après. Sept ans après. Tu commences stagiaire, de ce que j'ai pu comprendre. Pas tout à fait stagiaire, mais je commence comme responsable des ventes en France. Ok. Sur un marché qui à l'époque devait vendre peut-être 100 montres par an. Ah ouais, rien à voir… Rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, à l'époque, on vendait les montres à la main. Il fallait qu'on ait les montres avec nous dans des valises ou des trucs. On rentrait chez des détaillants et on espérait… Et quand on vendait une montre ou deux montres dans la semaine, c'était champagne. Ok. Tu commences dans la filiale française, mais comment tu vas gravir les échelons au sein de la marque pour devenir CEO ? Ensuite, c'est le patron de la filiale de Singapour qui a dit… Le petit jeune qui est là, j'avais 30 ans, lors d'une conférence et d'une réunion où il y avait tout le monde, il m'intéresse. Et donc, je dis, bah tiens, c'est cool. Je suis parti à Singapour pendant un an. Et puis, ça devait être une mission ponctuelle. Et puis, retour de Singapour, Audemars Piguet suisse m'a fait la proposition de venir ici, donc de déménager ici, et de m'occuper d'être responsable de différents marchés. Ok. Donc, à ce moment-là, c'était France, Italie, Espagne, Singapour, Australie, enfin… J'ai commencé à me balader pendant trois ans. Et puis, au bout de trois ans, j'ai dit qu'il était temps que je prenne une responsabilité un peu plus conséquente. Et j'ai demandé à la direction à l'époque de me donner un vrai territoire dont je pourrais m'occuper. Et c'est là où on m'a dit, bah écoute, François, ça tombe bien parce qu'on va racheter le marché américain et puis on va t'envoyer là-bas. Et je suis parti aux États-Unis en 99. Du coup, tu vas t'occuper du marché américain que tu vas développer. Oui. Comment tu as aimé pour le développer ? Parce qu'on sait que c'est un marché assez compliqué. C'est un marché compliqué, mais moi, je suis arrivé aux États-Unis comme si j'avais toujours vécu aux États-Unis. J'ai compris très vite la culture et comment ça marchait. Ça a été construit une montre à la fois, un client à la fois, une relation à la fois. Et puis doucement, mais sûrement, on a commencé à avoir un vrai succès. Et donc, à la suite de ça, tu reviens en Suisse ? En 2012, en Suisse, pour prendre la direction du groupe. Dans les années 2000, vous allez mettre en place une stratégie de fermer les détaillants, de revenir avec des boutiques monomarques. Pourquoi avoir pris cette décision ? Alors d'abord, ce n'est pas des années 2000, ça. Non, non. C'est juste en 2012 où là, je commence à dire qu'il va falloir qu'on réduise la voilure. Alors, j'ai appliqué les règles à l'échelle mondiale de ce que j'avais fait aux États-Unis. Moi, la mission que j'ai eue quand j'ai pris la direction de la boîte, c'est de dire, on va passer de l'établissement horloger au client final. On ne va plus laisser qui que ce soit au milieu. Et pour quelles raisons ? Parce qu'on avait véritablement besoin de savoir quelles étaient les réactions du client final. Comment ça se passait ? Est-ce qu'il aimait ce qu'on faisait ? Est-ce qu'il n'aimait pas ce qu'on faisait ? Est-ce qu'il était critique ? Pas critique ? Est-ce qu'il voulait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice ? Qu'est-ce qu'il avait envie qu'on fasse ensemble ? Et petit à petit, on a commencé à fermer les points de vente et ouvrir des boutiques pour pouvoir avoir cette relation directe. Donc, tu es nommé à la tête d'Odemar Piguet en 2012. De mémoire, à l'époque, le chiffre d'affaires était aux alentours des 500 millions, si je ne dis pas de bêtises. Et tu vas le faire quadruplé, jusqu'à 2 milliards 5, si je ne me trompe pas. Alors, quadruplé, quand tu pars de 500, c'est 2 milliards. Sinon, c'est quintuplé pour faire 5, tu sais. 5 fois 5, 25, 5. C'est un peu plus de 2 milliards cette année, oui. Quelle stratégie tu vas mettre en place avec tes collaborateurs pour arriver jusqu'à là ? La stratégie de la qualité avant tout et la qualité à tous les niveaux. C'est la qualité dans l'innovation, c'est la qualité dans les matériaux, c'est la qualité dans la production, c'est la qualité dans la distribution, c'est la qualité dans l'expérience client. Ça veut dire quoi ? Qu'on a pris le temps de faire les choses correctement et qu'au lieu d'aller chercher du chiffre d'affaires par l'augmentation complètement folle de volume, on a dit au contraire, on va vraiment prendre chaque montre et s'assurer qu'à chaque fois, tout est fait correctement. De 2015 à 2019, typiquement, on a gelé l'augmentation des volumes. On est resté à 40 000 montres pendant 58, alors qu'on avait déjà des demandes pour 42, 43, 44, 45. On a décidé qu'on resterait à 40 000 pour garantir l'intégrité et la qualité de tout ce qu'on allait faire. C'est ça qui nous a permis de grandir. C'est qu'au lieu de chercher le chiffre comme une fin en soi, on allait chercher à positionner la marque comme étant la meilleure en termes d'expérience client et de qualité de collection. Alors la meilleure, c'est un bien grand bon parce que ce n'est jamais nous qui pourrons le dire. C'est les clients qui vont pouvoir dire à un moment qu'on aime ou on n'aime pas une marque Piguet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que 12 ans après, quasiment 11 ans après, la marque est bien plus en place qu'elle ne l'était en 2012. Vous allez aussi relancer des nouveaux modèles, mais notamment la Code. J'ai entendu dire que les débuts étaient assez compliqués sur la Code avec pas mal de critiques. Comment vous avez géré ces différentes critiques ? Alors, d'abord, il faut savoir que quand on lance Code 1159, c'est en janvier 2019. Ça fait déjà, au moment où on lance cette collection, cinq ans qu'on travaille dessus. OK. Et il y a un truc qui pour moi était une sorte de révélateur absolu, c'est qu'au mois de novembre 2018, on fait une convention à Oman pour préparer toutes les équipes commerciales, marketing, au lancement de Code 1159. Et que pendant cette convention, on voit une adhésion non seulement de nos collaborateurs, mais aussi de nos partenaires, parce qu'on les avait invités, donc nos partenaires qui ont des boutiques avec nous. Et je vois déjà que la collection plaît. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'on fait une présentation de toute cette collection à tout le personnel du groupe en décembre. Et que nos horlogers qui n'ont jamais leur langue dans leur poche, s'ils n'aiment pas un produit qu'on sort, ils vont le dire, ils vont dire c'est pas de Marpiguet. Et tous les horlogers, ceux qui avaient du 10, du 15, du 20, du 30 ans de maison étaient en train de dire ça, c'est complètement de Marpiguet. Donc, pour moi, on avait coché la case de c'est accepter qu'en interne, ça tient vraiment la route. Ensuite, on lance. Quand on lance un nouveau produit, il y a toujours le risque de déplaire, forcément. Et puis, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on est dans un monde qui est dans la polarité absolue en permanence. C'est j'aime, j'aime pas, noir, blanc, bleu, machin. Donc, on était préparé pour ça. On s'était entraîné à potentiellement essayer des critiques. Mais les critiques, elles ont tapé très, très fort au tout, tout début. Mais pendant que les critiques étaient en train de taper très fort, on avait aussi déjà des gens qui disaient, mais regardez, voyez la montre en vrai. Parce qu'en photo, si vous la regardez, c'est déjà pas pareil. Et pendant le salon de l'horlogerie auquel tout le monde participait, on a vu non, 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 non. Oui, 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 oui. Tout à coup, c'est mais non, mais il y a quelque chose. Et quand on fait ce genre de lancement et qu'on prépare quasiment cinq ans à l'avance, on peut pas réagir et commencer à paniquer en quinze jours. Oui. De toute façon, quand on part, on part pour au minimum trois ans. On sait qu'on y va pour au minimum trois ans. C'est le temps qu'il faut pour asseoir une collection. Donc, critique, pas critique, c'est pas grave. On fait notre chemin tel qu'on l'a décidé. On avance et on se verra après. Aujourd'hui, en 2023. Donc 19, 20, 21, 22, 23. On est à la cinquième année. Code est la collection qui a déjà le plus réussi, plus que n'importe quelle collection non Royal Oak dans l'histoire de la marque. Oui. Donc, cette collection est en train de s'installer. Elle est en train de plaire. Et l'autre preuve de ça, c'est que cette année, on vient de lancer la haute couture de Codon 59 avec la RD4. Donc, la montre bracelet la plus compliquée jamais réalisée chez Almar Piguet. Et on est déjà prévendu jusqu'à fin 2025. Ah oui, quand même. Ah oui, monsieur. C'est Almar Piguet ici. C'est vrai, c'est à un moment où il faut savoir chez qui tu es. Donc, ça, c'est la preuve qu'il y a maintenant une reconnaissance des marchés, pas d'un marché, mais des marchés pour dire Codon 59 est une collection absolument légitime. Maintenant, on se reparlera dans 10, 15, 20 ans et on verra où c'est. Mais j'ai énormément confiance dans cette collection pour son côté durable et le fait qu'on l'installe dans le temps. Tu parlais des salons, mais pourquoi avoir quitté la présentation ? Les salons ? Voilà, oui. Quand on démarre avec les salons, nous sommes une marque et nous sommes des wholesalers. C'est-à-dire qu'on vend à des détaillants. Donc, on a besoin de présenter ces collections à nos détaillants, que les détaillants les adoptent pour pouvoir aller les promouvoir et les vendre quand ils retournent dans leurs pays respectifs. À la seconde où ça devient nos points de vente. Ce sont nos propres boutiques. Je n'ai pas besoin d'un salon pour vendre puisque ça devient nos collaborateurs. Il n'y a pas un collaborateur qui va dire, ben non, je n'ouvre pas la boutique. Ça ne marche pas. Donc, plus besoin d'être dans les salons. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'on a fait beaucoup de propositions pour internationaliser de manière plus intelligente ces salons et avoir un footprint au niveau de l'échelle globale plus intéressant. On n'a pas eu une adhésion absolue de toutes les marques. Donc, on a dit, ce n'est pas grave. On n'arrive pas à s'aligner sur ce que devraient être les salons. Chacun voit midi à sa porte et je respecte les politiques des uns et des autres. Mais nous, ce n'était plus notre politique de rester. D'accord. Depuis 2012, la demande a énormément augmenté. Oui. On sait que maintenant, il y a certaines personnes qui achètent une montre, OK pour se faire plaisir, mais aussi, il y en a qui aiment bien savoir que leur modèle ne perdra pas de valeur. Alors, le fait que quand quelqu'un dépense une somme d'argent, quelle qu'elle soit, dans un objet quel qu'il soit, il y a toujours l'espoir que tu ne vas pas trop perdre. Toujours. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2012, 13 et 14, les journalistes qui viennent aux salons l'horlogerie, qui sont des gens comme toi, ils sont convaincus que ta génération n'achètera jamais plus une montre. Alors que c'est faux. Qu'ils n'achèteront plus une montre ou qu'ils porteront des smartwatch ou qu'ils n'en porteront pas du tout. Et donc, ils nous ont annoncé pendant des années qu'on allait mourir. Bonjour, vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous êtes mouré. Mais mouré, Monsieur Marc Piguet, mouré tout de suite. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas la volonté et l'appréciation pour de l'artisanat, de l'exclusivité, de la beauté, des mécanismes et des choses comme ça. Donc, toute l'analyse faite par ces gens-là, c'était faux. Complètement. Mais complètement. Parce qu'on avait une toute nouvelle génération débarquée qui adore justement l'horlogerie et la belle horlogerie et qui est même en train d'éduquer les plus vieux. On voit aujourd'hui un effet incroyable, c'est les plus jeunes qui amènent les plus âgés dans la marque. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, il n'y a personne qui aurait pu planifier ça. Je me défie qui que ce soit dans n'importe quelle séance marketing de n'importe quelle marque de dire on va passer par les jeunes pour promouvoir en fait l'horlogerie de demain. Alors là, c'est énorme. C'est un coup de bol parce que ça n'a pas du tout été planifié. On en a hérité. Effectivement, aujourd'hui, l'horlogerie, elle est super contente parce que c'est les gens comme toi. C'est en venant faire aujourd'hui le boulot que tu fais ou avec ton langage, tes mots, ta façon de faire, t'amènes plus de gens à dire en fait, c'est cool une montre. Et c'est ça qui compte. Ouais. Donc, merci. Bah, mais pour te dire, j'ai découvert l'horlogerie par l'Apple Watch. L'Apple Watch m'a mis une montre au poignet. Et c'est quand j'avais cette montre au poignet que je me suis dit OK, mais qu'est ce qu'il y a d'autre ? Et là, après, j'ai commencé mon chemin initiatique dans l'horlogerie. Et puis, j'en suis là. Donc, merci Apple. Alors aujourd'hui, est ce qu'il y a des gens qui disent oui, je m'achète une montre. Alors oui, je vais me faire plaisir. Puis en même temps, c'est je sais que potentiellement, je peux gagner de l'argent. Mais ça a toujours été là. Ça a toujours été là quelque part de manière sournoise. C'est jamais loin. Ça s'est accéléré. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un accès à l'information qui n'existait pas il y a encore 20 ans. Il ne faut pas oublier les réseaux sociaux. Tout est transparent. Tout se sait à une vitesse, mais de malade, de malade. Donc, ça fait partie du jeu. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Je n'ai même pas envie de juger. C'est un état du marché actuel. Ensuite, ça monte très haut. C'est monté trop haut pour moi. C'est bien qu'il y ait une correction. De toute façon, c'est partie dans des sphères qui sont complètement aberrantes. Donc, c'est bien. Il y a eu une correction. OK. Mais ce n'est pas grave, ça. Ce qui compte et ce pourquoi nous, on travaille tous les jours, c'est s'assurer que ta génération et ceux qui vont débarquer derrière, ne vont pas arrêter de penser que l'horloger, c'est plutôt sympa. Oui. C'est surtout que la marque parle de plus en plus de jeunes, de part aussi, je pense, les collabs que vous avez mis en place ces dernières années. Comment vous avez fait pour « rajeunir » l'image de la marque qui est quand même une manufacture qui existe depuis 1875 ? Quand tu vends quelque chose, tu veux continuer à rester jeune avec ta clientèle. Ça veut dire que tu ne vaux pas avoir une clientèle qui vieillit et tu ne sais pas te renouveler. Donc, forcément, tu vas toujours te poser les questions. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Comment on peut réagir ? Comment on peut faire ? Mais une fois de plus, ce n'est pas un phénomène qui va garantir le fait de ton jeunisme. Ce n'est pas un phénomène qui va dire « ah, c'est sûr que si je fais ça, je ne vais taper que sur les jeunes ». Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une chance parfaite. Aujourd'hui, on peut toucher, si je prends 20 personnes de 20 ans, hommes et femmes mélangés, et que je les expose à ce que fait Audemars Piguet, il y en a qui vont être touchés parce qu'on a fait un partenariat avec l'art contemporain. Il y en a qui vont être touchés parce qu'ils vont débarquer à l'atelier de restauration. Ils vont être abasourdis de voir qu'on travaille encore comme il y a 150 ans ou 200 ans en arrière. Il y en a qui vont être touchés parce qu'on va avoir fait un partenariat avec Marvel. Il y a 12 000 façons d'aller toucher les gens aujourd'hui. Et la mission d'une marque, c'est d'accepter aussi de temps en temps de pouvoir faire des erreurs dans ta façon de te promouvoir, mais de garder toujours un œil très ouvert et aguerri sur ce qui se passe. Votre langage actuel n'était pas mon langage du tout, mais du tout. Et même si aujourd'hui, il y a du jugement sur votre génération. Beaucoup. Beaucoup. Ils arrivent, ils veulent tout de suite, ils ne peuvent pas attendre. Ils veulent des titres, ils veulent faire trois boulots en même temps. Ils ne resteront pas trois ans de plus. Une fois de plus. Ça, c'est mettre des gens dans des cases. Moi, je crois que ce que j'adore le plus et c'est pour ça que j'adore m'entourer aussi de jeune, c'est que vous êtes capable de vous challenger sur des donnes et des choses qui existent auxquelles on n'a pas été habitué. Donc, si tu es un tant soit peu ouvert sur le truc, le fait de pouvoir être éduqué par des gens beaucoup plus jeunes que toi, mais là, c'est extraordinaire parce que tu participes à l'évolution en termes de langues, même le langage, le langage, la communication. Il ne faut pas oublier que le luxe, pendant très longtemps encore pour plein de marques, c'est super ostentatoire. Tu ne peux pas rentrer. Tu as des portes, tu as des coffres, tu as des trucs. Tu n'oses pas. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. On va te juger. Comment tu casses tout ça ? Comment tu casses tous ces codes petit à petit pour dire mais non, ce n'est plus comme ça que ça marche ? Si tu n'as pas un peu l'esprit ouvert, le temps se couvre. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal chez Donne-Marc Piguet pour ça. Comment avez-vous géré la demande ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent Donne-Marc Piguet que Donne-Marc Piguet qui sortent de la manufacture. Oui, mais alors ça, c'est aussi pour ça que les gens les veulent plus, les montrent. Oui, par rapport à la rareté. C'est toujours pareil. Tu as quel âge toi ? 24. Tu as 24 ans. Si tu vas à Paris et que je te prends la boîte de nuit la plus sélecte de Paris dans laquelle personne ne peut rentrer et je te mets un énorme cordon rouge avec une queue de 50 mètres, tu vas supplier le ciel pour pouvoir rentrer. Si je te prends la même boîte, dans la même rue, le même lieu, avec la même musique, il n'y a pas de cordon et dès que tu rentres, machin, tu n'auras personne dans la boîte. Mais c'est différent. Tu sais pourquoi ? Parce que les gens veulent toujours ce à quoi ils n'ont pas accès. Ils veulent toujours faire avant les autres, mieux que les autres, différemment des autres. Mais nous, il ne faut pas oublier qu'on a quand même un problème conséquent. Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas augmenter les quantités de manière folle furieuse. Ce n'est pas l'ADN de la marque du tout. Donc, on vient de 40 000 montres, on est maintenant à 50 000, mais en quasiment 7-8 ans. Il faut du temps. Mais demain, je ne pourrais pas faire 50-60. C'est impossible. Ce saut-là, il est complètement impossible. Donc, ça veut dire quoi ? On n'a pas une marque qui va rester une marque à volume contraint. Et si on est une marque à volume contraint, par la force des choses, les clients savent qu'ils vont devoir attendre parce qu'on n'en peut pas en faire. Ce n'est pas un jeu du tout. Nous avons des contraintes qu'on ne peut pas fabriquer comme on veut, à la vitesse à laquelle on veut. Sinon, ça ne serait pas de l'artisanat, ça ne serait pas du fait main, ça ne serait pas exclusif. Ça ne marche plus. Dernièrement, vous vous êtes lancé dans le CPO. On n'est pas encore. On n'est pas encore. On continue de travailler. D'accord. On n'est pas encore. Pourquoi M.D. se lancer dans le CPO ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pendant quasiment 130 ans, on a accepté que nos montres soient vendues à travers des tiers, des détaillants, des distributeurs. Donc, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, on est beaucoup plus en direct avec le client final. Donc, c'est nous qui vendons les montres. Pourquoi demain, on laisserait la vente de l'occasion à des tiers ? Parce que dans un monde parfait, si tu aimes Audemars Piguet et que tu rentres dans la famille Audemars Piguet, je vais te vendre une montre neuve. Mais demain, je peux te vendre une montre d'occasion parce que tu as 24 ans. Tu n'as peut-être pas encore les moyens complètement de la neuve. Donc, tu as un prix d'entrée un peu plus accessible. Mais surtout, je ne veux plus jamais que tu nous quittes. Donc, quelque part, ça serait bien que je puisse te vendre une montre neuve, te reprendre ta amende quand tu n'en veux plus. Ou te proposer un endroit où on peut certifier que tout va bien se passer pour te protéger toi. Et de dire voilà, puis on tourne en permanence. Donc, c'est pour accompagner le client complètement. Quand ça s'appelle Audemars Piguet, on doit garantir l'intégrité des transactions. Mais on ne va pas le faire de manière ni obsessive ni trop directrice. On veut laisser les gens aussi travailler entre eux et faire ce qu'ils ont envie de faire. On veut juste apporter un peu plus de sécurité sur la façon dont ça va gérer les transactions. On ne va pas faire du CPO parce qu'on va dire c'est un super business money, on va gagner encore plus d'argent. Le CPO, qu'on soit bien clair, n'est pas un vecteur de profit énorme du tout, du tout. Donc, on ne regarde pas ça comme un business model en disant c'est génial, on va faire encore plus de profitabilité du tout. C'est comment assurer un service extraordinaire aux clients qui rentrent avec nous et pour qu'on ne laisse plus jamais partir. Depuis que tu es chez Audemars Piguet, quelle est ta réussite dont tu es le plus fier ? Les gens. Je n'ai même pas réfléchi deux secondes, les gens. Les gens, ça veut dire réussir au quotidien à travailler pour qu'hier 1200 personnes, quand j'arrive en 2012. Aujourd'hui, c'est 2700 personnes. Donc, on a ajouté 1500 personnes en 11 ans quand même. C'est que tous ces gens-là travaillent ensemble, motivés, engagés, passionnés et pour assurer une continuité sur les décennies à venir. Tous les gens qui viennent, qui se baladent ici, dans les ateliers à droite et à gauche, sont épatés de voir à quel point les gens sont engagés. C'est ça le truc. Mais quel a été ton plus gros échec ? S'il y en a un. À part toi ? J'étais obligé. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je t'ai vu arriver depuis loin. C'est vrai. J'ai du risou là-bas. Je t'ai vu arriver, il va dire qu'il y a le plus gros échec. Mon plus gros échec ? Et comment tu as réussi à corriger le tir ? Je ne veux pas paraître ni prétentieux, ni arrogant, mais il n'y a pas eu de gros échec. Gros échec, c'est la claque monumentale. C'est des choses où tu te plantes, tu fais des erreurs, tu fais des erreurs et puis tu corriges. Mais la notion d'échec, elle est relative. Alors quand moi, Français, ayant été éduqué sous le système français, l'échec, c'est une catastrophe. Moi, j'étais au coin à l'école, on m'a mis au coin avec le bon Edan, ce qui est hyper traumatisant. Je m'en foutais un peu, mais quelque part, ça a dû me traumatiser d'une manière ou d'une autre. Et puis, tu as l'éducation à l'anglo-saxonne, que j'ai vécu avec mes propres enfants quand j'étais aux États-Unis, où tu vois que l'échec, il fait partie en fait de la construction de la victoire. Et puis, j'ai côtoyé un paquet, moi, d'athlètes de haut niveau dans les mondes du sport, qui sont tous passés à un moment ou à un autre par des échecs. Et l'échec te permet de construire et de construire des meilleures victoires derrière. Donc, la question, elle est normale, ta plus grande réussite, ton plus grand échec, OK. Mais dans une boîte comme Anne-Marc Piguet, sur ce qui se passe depuis 11 ans, un énorme échec, ça aurait pu être le fait de dire, on a tellement raté, on doit mettre 300 personnes dehors. Ça, c'est un échec. J'entendais une interview de toi où tu disais que… Tu m'espionnes. Oui, c'est vrai. Avant de fermer cette interview, j'en ai regardé pas mal. Mais tu disais que pendant le Covid, au début du Covid, vous ne saviez pas trop comment gérer tout ça. Et… Ben non, parce qu'on ne sait pas, parce que personne ne sait. On ne sait pas combien de temps on va rester enfermé à la maison. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas quel impact ça va avoir. Mais je sais quoi. Mais est-ce que tu as eu peur à ce moment-là ? Pas longtemps. Parce que ma seule crainte, la seule crainte que j'avais, c'est… Est-ce qu'on va pouvoir protéger les collaborateurs ? Ça veut dire… Est-ce qu'on est garant, quoi qu'il arrive, que même si on est fermé pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 6 mois, mais pendant 1 an ? On ne sait pas. On garde tout le monde. Et donc, une fois que je savais que c'était ma seule crainte, j'avais aucune autre crainte que celle-là. Protéger les collaborateurs. Et donc, j'ai passé un coup de téléphone à l'époque à Jasmine Audemars, présidente du conseil d'administration. Et je lui ai dit, Jasmine, je voudrais juste être sûr que quoi qu'il arrive, il n'y a pas une personne qui saute. Je lui ai dit, François, vous avez ma garantie, c'est fait, c'est réglé. Problème réglé. Là, je peux passer à autre chose. À ce moment-là, je peux travailler sur comment on va construire ce passage à blanc. Mais ce n'est pas un échec, au contraire. C'est une victoire extraordinaire. C'est qu'il a fallu moins de deux secondes pour Jasmine, pour me répondre au téléphone. Et dire, mais François, il n'y a aucun problème. On y va. Donc, si tu sécurises le bien le plus cher pour la société, qui sont ses collaborateurs. Ensuite, le reste est facile. Le reste est facile. Donc, dans ce sens-là, je ne vais jamais regarder ça comme, oh, il y a eu un échec potentiel. Au contraire, c'est une super victoire. Comment vois-tu l'avenir de la marque ? Dans un horizon, bon, certes, on ne sait pas trop de quoi le monde est fait. Mais dans un horizon de dix ans, typiquement. Ben, plutôt bien parce que ce que je sais aujourd'hui, c'est quoi ? Moi, je sais ce qui va sortir en termes de produits jusqu'à au moins 2027, 2028. Ok. Ok ? Donc, je sais sur quel genre d'innovation on travaille en mouvement. Sur quel genre d'innovation on travaille en matériaux. Et il y a des trucs à l'horizon qui vont être décadents tellement c'est extraordinaire. On a des trucs sublimes dans le pipeline. Mais sublimes ! Et c'est bien que ça soit filmé tout ça, parce que c'est extraordinaire ce qui va sortir dans les années à venir. On a plein de trucs dans les coffres qui ont fait beaucoup de bruit. Donc, je suis très confiant. On a une distribution parfaitement assise aujourd'hui. On a des collaborateurs engagés. Et on a les produits qu'il faut pour que ça rende le truc génial. Il y a de belles années pour Audemars Piguet à l'horizon. Comment vois-tu l'avenir de l'horlogerie, sans forcément pas Audemars Piguet ? Moi, je veux toujours regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Or, l'industrie horlogère reste une industrie ultra confidentielle encore aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un peu plus de bruit. Mais c'est une industrie qui, l'année dernière, a fait à valeur théorique de prix public. Et toute l'industrie horlogère suisse de Swatch à Audemars Piguet, à peu près 55 milliards de chiffre d'affaires. 55 milliards de chiffre d'affaires pour plus de 300 marques. C'est rien. Quand on voit le chiffre d'affaires de marque dans l'automobile, c'est rien du tout. C'est vrai. Donc ça veut dire quoi ? Que sur la planète, de 8 milliards d'habitants, il y a encore largement de quoi faire pour développer de la belle horlogerie et s'amuser encore pendant des décennies. Des décennies. Donc ceux qui ont tendance à vouloir avoir plutôt le verre à moitié vide et qui se disent que l'industrie horlogère ou les gens vont finir par s'arrêter de porter des montres. Ils continuent à penser comme ça. Moi, je ne pense pas comme ça. Ça, c'est cool. Tu vas quitter Audemars Piguet en fin d'année. Qui mettrais-tu à ta place ? C'est une bonne question. J'ai donné des consignes de ce qu'il fallait comme profil pour la succession. Mais la première chose que j'ai dit quant à ma succession, c'est qu'il faut quelqu'un de fondamentalement humain. On a construit le succès de cette marque sur deux choses. Deux. Des produits extraordinaires et des relations humaines extraordinaires. Que les relations soient humaines entre nous, ici les collaborateurs, et des relations humaines extraordinaires avec l'extérieur. Les détaillants dans le passé, les clients aujourd'hui. J'ai envie de dire, même qu'on soit des wholesalers ou des retailers, qu'on passe par des détaillants par nos boutiques, l'enveloppe elle-même, la boîte, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. C'est ça qui compte. Et c'est ça qu'on construit depuis quasiment 150 ans maintenant. Ça, avec des produits extraordinaires. Tant qu'on fait ça et qu'on alimente ça, on est tranquille. Donc la personne qui va débarquer derrière, c'est des qualités humaines absolument incroyables. Ça c'est primordial. Il faut garder ça. Et toi, quel sera ton avenir ? Si tu peux nous en dire un peu plus. Je ne sais pas encore, et je ne raconte pas de bêtises, c'est pas de la foutaise. Il y a des chemins qui sont en train de se mettre devant. Alors la question dans le monde du luxe, oui. De toute façon, parce que c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Mais donc, ça va rester là-dedans. Mais quoi exactement ? Aujourd'hui, je suis incapable de répondre. Ok. Bah, merci à toi pour cette interview. Merci mon Clément. Merci pour ton temps. C'était super cool. Et puis, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne. Et on vous dit à la prochaine. Allez, nous on s'en va. Ça nous a fait plaisir. Amis de la boxe et de la poésie, bonsoir. Allez !